Alors nous sommes le dimanche 20 avril 2014, nous sommes à Saint-Mandrier dans le Var. J'ai quelqu'un à côté de moi et je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Je suis M. Pascalin Christian, président des Amis de la Maquette Mandrienne. Quatrième édition du salon de la maquette du modèle réduit et des véhicules anciens. Chaque année, c'est à la même époque, ça se déroule pour Pâques. Dites-moi un petit peu en quoi consiste cette manifestation. Alors cette manifestation, c'est d'abord, vu mes connaissances et vu les amitiés que j'ai avec certaines personnes, c'est une concentration de véhicules anciens de toute époque et tout âge. Et ce qui se passe sur deux jours, avec le concours de la municipalité, bien entendu de Saint-Mandrier. Et on organise ça, donc des voitures viennent de tout coin du département. Il y a même des voitures qui sont venues de Bordeaux et au-delà même des frontières du Var et des Alpes-Maritimes. Donc on allie la maquette et la voiture réelle. Et chaque année, il y a une préférence le lundi de Pâques. Cette année, en 2014, notre préférence est donnée à Alfa Romeo. Très bien. Alors au niveau des voitures, on va détailler les maquettes. Au niveau des voitures, qu'est-ce qu'on a un petit peu comme voiture ? Quelle année et quel modèle particulier ? Alors cette année, vous avez des Alphas qui sont grâce au concessionnaire Giglio de Toulon. Vous avez une 1975 Veloce, des années 80, 70. Il y a des voitures des années même un peu plus tard, 68, 69. On a une Alpha qui vient de Bordeaux. C'est pareil, c'est des années 70, un peu plus neuves. J'ai vu des DS aussi, près de la plage. Alors c'est pareil, il y a des amis corses qui sont venus avec une DS de Corse. Donc ces voitures sont de 67, 68. C'est pareil, je crois qu'elles doivent être de 64. En excellent état. J'ai été les voir, ça rappelle des souvenirs. C'est des voitures qui sont super bien entretenues et qui roulent fréquemment de nos jours sur n'importe quelle route. Alors on va passer à la maquette maintenant, parce qu'il y a plusieurs choses en ce qui concerne la maquette. D'ailleurs il y a deux bâtiments, on a été les voir tous les deux. Il y a un petit train, enfin un petit train, un circuit de train et puis il y a un circuit auto. Et du point de vue d'ailleurs, comment dirais-je, train, wagon et tout ça, c'est bien représenté déjà. Alors on a essayé justement les Amylades 4 Mandriennes. On a un circuit à l'échelle zéro, donc ça correspond au 43ème, avec un paysage typiquement provençal, côté Aix-Ois, côté Auvar. Ce décor a été réalisé par M. Leca, peintre professionnel de Saint-Vendrier, et par Alain Messonnier, qui fait partie du club, et moi-même, qui ai fait le décor. Donc on essaie justement, souvent on voit des trains avec des viaducs, avec des ponts, de la neige, des cyprès. Ici il y a des oliviers, il y a des vignes, il y a des champs, et puis il y a des voitures à l'échelle 1,43. Grosse différence entre le HO et le 0, c'est vraiment réel. Il y a des bruits en plus ? C'est d'abord plus réaliste, on peut avoir plus de détails. D'ailleurs, près de la maison du garde-barrière, il y a un quart, et dans ce quart, il y a des personnages à l'échelle. On essaie d'être le plus réaliste possible, et de se faire plaisir comme des gamins. Alors dans le grand bâtiment, il y a toutes les maquettes. Vous y êtes d'ailleurs, soit dit en passant. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors dans ce grand bâtiment, vous avez les amateurs de Ferrari. Il y a des Ferrari qui sont à l'échelle 1,32, 1,43, 1,24, 1,18, et même des pokers à l'échelle 1,8. Une super collection de Ferrari. Ensuite, vous avez aussi des bateaux, parce qu'il y a plusieurs clubs qui sont venus du Var et des Alpes-Maritimes. Patrick Cassoli qui est venu avec le Foch, une unité de 2,50 m de long, avec toute l'armada qui l'accompagne, c'est-à-dire les aviseaux, les escorteurs rapides et tout. Vous avez aussi à l'intérieur, en tant que maquette, des pompiers. Vous avez des amis qui viennent de l'Ardèche, c'est le cirque carton. Admirable, parce que c'est tout du matériel de récupération. Donc ils ont un doigté super. Vous avez aussi un copain qui s'appelle M. Tolon, qui fait des miniatures de pointu méditerranéen, à voile latine, avec des cyanettes. Vous avez, je ne sais pas parce que c'est ma petite fille, mais elle a fait le Titanic à l'échelle 1,572ème. C'est son premier Titanic et sa première maquette à l'âge de 14 ans. Et il faut voir dans quel état il est. Moi-même, je suis en train de faire une exposition qui va pendant 2-3 ans parcourir une grosse partie de la France, parce que je suis ami avec François Delecourt, pilote de rallye, et Priscille de Belois, sa femme, et je suis en train de faire toute leur historique en rallye, en cyanette, en maquette et en diaporama. Alors il y a plusieurs, je vous l'ai dit, avant de faire l'interview, j'ai regardé, malgré que c'est la première fois que je participe, mais vous allez voir que j'ai quand même appris des choses. Il y a plusieurs choses dans ce grand bâtiment qui retiennent l'attention, vous l'avez dit. Alors on va parler des pointus aussi, parce que c'est les argonautes de la Seine-sur-Mer, donc ils ne sont pas très loin. Oui, c'est des amis, c'est Gilbert, Campo de Neco, leur président, et les argonautes sont un très grand club, je crois quand même que c'est le numéro 1 en Méditerranée, parce que j'ai été pendant 8 ans président de Ligue Méditerranée de Modézio-Naval et président de région PACA. Et Gilbert, je le connais bien, parce que c'est un petit peu grâce à moi qu'il a pris la présidence des argonautes, et qu'il a su faire un très très grand club. Très bien, autre chose qui retient l'attention, dans le coin à droite, il y a tout quelque chose au niveau des Etats-Unis, la Maison Blanche, la Seine de Dallas, pas mal de choses là-dessus. C'est pareil, c'est un ancien copain, c'est Jean-Louis Carie, qui habite Plan de la Tour, justement, il est spécialiste de la maquette de présidents de toutes sortes de présidents de la République, que ce soit parce qu'il a les présidents anglais, les présidents français, les présidents sud-américains, et là, il nous a présenté une admirable maquette, un diorama, c'est toutes les voitures des présidents américains. Alors, autre chose, et vous l'avez dit, mais je vais revenir dessus, parce que c'est effectivement, pour moi, une des plus belles choses, d'ailleurs, je l'ai pris en photo en train de faire des choses, c'est le cirque. Alors, le cirque, c'est, vous l'avez dit, c'est en carton, ça ne paraît pas comme ça, c'est grand, et il y a beaucoup, beaucoup, d'une part, de choses, et beaucoup de détails. Ben, c'est des, je l'ai connu depuis longtemps, moi, c'est des spécialistes, depuis les années 80, où on fait des expositions, on a sympathisé, c'est super ce qu'ils font. Il faut regarder tous les détails qu'ils font, quand on part à base de carton récupéré, au départ, un simple morceau de carton, et quand on voit la finition de leur maquette, c'est magnifique pour moi, c'est tout simplement admirable. Alors, il y a des choses et des gens que je reconnais, parce que, vous le savez, je vous l'ai dit, je fais les salons, donc les exposants, on les connaît, d'une part, d'un salon sur un autre. Les voitures, il y a des voitures que je reconnais, que j'ai vues, d'ailleurs, le week-end dernier, et que dire encore ? Alors, on a parlé un petit peu avant, et vous m'avez dit quelque chose qui m'est resté, parce que c'est un petit peu ce que j'essaye de véhiculer par moi-même, ce qu'on appelle la sympathie, c'est-à-dire le courant de connaissances au départ, qui se transforme en courant d'amitié, vous me l'avez dit tout à l'heure, parce que c'est un petit peu, d'après ce que j'ai compris, et d'après la discussion que j'ai eue, avant qu'on commence cette interview, c'est un petit peu ce qui vous caractérise ? Ben, disons que j'essaie de premièrement d'être juste, et je connais ces personnages, parce que c'est des personnages pour moi, chacun a sa personnalité et sa philosophie, et sa diplomatie, quand on organise quelque chose, il faut avoir beaucoup de diplomatie, savoir rendre heureux tout le monde, et pour moi, tous les exposants, que ce soit les marchands, parce que les marchands ont besoin, on a besoin des marchands, et eux ont besoin de nous, donc c'est des amis de longue date, qui viennent par amitié, vendre leur de très belles maquettes, que ce soit, vous avez des figurines, vous avez des livres, vous avez, il y a de tout, toutes sortes commerçants de train et tout, et tout ça, ça devient petit à petit, des amis pour moi, et j'ai pas peur de le dire, ils se sentent bien, ils le font pour moi, et moi je me mets en quatre pour eux. Très bien, on va terminer par quelque chose, parce que, on va parler du cadre aussi, dans lequel on organise ça, c'est pas mal, moi c'est la première fois que je viens, ça donne envie de revenir. Ben, Saint-Mandrier, on appelle Saint-Mandrier, presque il est de charme, accueillante, et presque il est de charme, c'est vrai qu'on a pas trop été aidé par le temps, mais vous voyez que, dès qu'il y a un rayon de soleil, Saint-Mandrier, pour moi, je suis né à Saint-Mandrier, je vais dans toute la France, j'ai pas peur de le dire, d'ailleurs, sur FR3, à Théo Café, je ne m'étais pas gêné de le dire, passer Montélimar, pour moi, c'est la frontière, ici, on est dans un pays, où il fait bon de vivre, et on respire l'air pur de la mer, et du pain. Alors justement, on est près de la plage du Coululière, expliquez-nous un petit peu, où on est dans ce cadre ici, c'est le cadre dans lequel on est. Alors, c'est vrai qu'il y a un très beau cadre, vous avez une plage à 20 mètres, avec des galets, vous avez une colline, avec toutes sortes, on est méditerranéen, avec des peines, des oliviers, des arborosiers, vous avez une propriété, que le conservatoire du littoral, l'a racheté, qui l'a fait en ferme agricole, et vous avez un square magnifique, avec vue sur la mer, vue sur la colline, et puis, comme je répète, où il fait bon de vivre. Les bâtiments dans lesquels on est, c'est quoi exactement ? C'est les bâtiments municipaux, c'est la salle des fêtes municipales, et M. le maire, quand justement on est sérieux, a l'honneur, exceptionnellement, de nous offrir la salle du conseil municipal, pour pouvoir se poser les maquettes. Le maire que j'ai croisé, à de nombreuses occasions, c'était notamment, puisque vous le savez probablement, je travaille beaucoup sur la scène sur mer, donc j'ai eu beaucoup d'occasion de le croiser, j'espère qu'on le reverra, et il n'est pas là aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre accueil, puisque c'est la première fois, que je viens sur Saint-Mondrier, au niveau des reportages, j'en ai fait pas mal, hier on était à Saint-Narie, il y avait donc les pointus, les pointus qu'on a vus en réel, on les a revus en maquette aujourd'hui, donc on est en plein dans les pointus, merci beaucoup de votre accueil. Ben, je vous remercie, je suis même, vous me parlez que vous étiez à Saint-Narie, je suis même ami avec Christian Bénier, et moi j'ai un très beau pointu qui fait cette maître à voile latine, qui s'appelle le Cécile, et chaque année je fais le vire-vire à Saint-Narie-sur-Mer.